Coucou, j'espère que vous allez bien, on est lundi 23, je suis à l'institut, je viens, on est petit leur, c'est 11h05, ma cliente est partie, il y a un bip qui me saoule, je ne sais pas d'où ça vient, enfin bref, ma cliente est partie, j'ai une première cliente pour, et je pense que c'est la seule, de toute façon, pour l'instant, de la journée, là je vais me faire mon petit coin café, l'institut, voilà, ça c'est la cuisine, je ne sais pas si je vous aime très, et on a un petit coin de stockage, voilà. Tu fais quoi frère? Tu regardes. T'as fait à l'école? Non, c'est les vacances. Voilà, je finis par rentrer, quand je n'ai pas de rendez-vous, et qu'il y a de mal à la maison, par contre demain t'as s'entres, tu le sais ou quoi? Oui, mais c'est pas grave. Voilà, on se pose et on chille un peu. Coucou, j'espère que vous allez bien, on est mardi 24 ou 15h, ouais, 15h08, je suis à la maison parce qu'aujourd'hui j'avais encore un, en fait j'ai des suites d'analyses et de contrôles en ce moment à l'hôpital, je vous l'ai dit, je pense. Et du coup, aujourd'hui, elle m'a demandé de se reposer avant la visite, après et avant la visite, du coup, je ne suis pas allée à l'institut, j'ai bloqué ma journée et je me sens fatiguée. Déjà, je me sens fatiguée, désolée, je vous ai vu la lumière. Donc, j'essaierai de vous reprendre demain peut-être à l'institut, pour vous donner des petites nouvelles comme ça et voir ce qu'on a à l'ordre du jour. Voilà, voilà, je suis devant ma Jenny et j'essaie d'attraper les vidéos de mes youtubeuses. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends la semaine d'après. Alors, je vous le dis, c'est un vlog qui n'a ni tête ni que, comment on dit. Je voulais vous montrer la petite bête que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une machine, c'est la machine Bissell, si vous connaissez, pour nettoyer les matelas et tout. Et j'en suis ravie. Là, je vais nettoyer la chaise, la chaise Ikea. C'est celle-là, c'est la version Spot Clean Pro, Pro Heat. Donc, vous avez un réservoir, vous mettez le produit qui est fourni avec et vous remplissez avec de l'eau. Après, une fois que vous utilisez, l'eau sale, elle passe dans le deuxième réservoir. C'est tout simple, vous avez un bouton marcher et c'est comme ceci. Il y a ce petit pistolet. J'ai oublié de nettoyer la dernière fois, super. Donc, vous appuyez pour faire, vous allez voir ça, pour faire des jets du produit. Voilà, vous faites des pchits pchits avec du produit. Après, ça brosse et ça aspire en même temps. Pas en même temps, juste après. Donc, c'est juste magique ce truc. Je vais essayer de vous montrer, faire la démo. Donc, quand vous voyez, là, il y a la chaise Ikea, elle est toute crade. Vous voyez les auréoles ici ? On va essayer de les nettoyer ensemble. Donc, je vais la mettre en main. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, le 1er novembre. Je suis à l'institut. Ah, je ne vous ai pas montré le... Tadam ! Donc, voilà, je suis à l'institut. J'ai eu un rendez-vous ce matin. Et après, j'ai attaqué un bazar pas possible de rangement. Parce que je ne trouve pas jusqu'à maintenant la bonne combinaison. Bonjour le bazar. Alors, mon poste est ici. Et derrière moi, j'ai un rangement. Et avant de mettre... Donc, lui, il était là. Il y a toutes les paillettes. Je ne sais pas si je faisais. Tout ce qui est nail art, paillettes, gel paint, machin bidule. Là, on a quelques stickers. Ici, des bijoux pour angle. Ici, il n'y a rien à voir. Mais c'est mes petites brossettes. Mes petites brossettes. Ici, des stickers. Et ici, à la place de lui, il y avait comme ça. Mes livres dans des bacs Ikea. Mais je trouvais que le rendu pour la cliente n'est pas... Voilà, ça ne fait pas très 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 joli. Ici, j'ai les semi... Pas les semi, les vernis classiques. Et les soins pour les ongles. Ici, j'ai mis les capsules à prenez comme ça, déjà colorées. Gute. Et ici aussi, ce n'est pas vraiment très clean. Donc, il y a le matériel que je utilise pour le gel et le gel X. Et les capsules. Donc, j'essaie... Avec l'exercice aussi, de voir ce qui est le plus pratique. Donc, j'ai essayé de... D'optimiser le maximum. Et tout en gardant un joli rendu pour la cliente. Ce que j'essaie de faire, c'est... J'ai essayé de mettre les... Donc, ici, on a tous les top coats et les bases et primers. Je voulais les mettre dans les... Ça, mais ce n'est pas très pratique. Le mieux, c'est de les garder comme ça. Donc, top. Bon. Je vais mettre basse après le top. Maintenant, il reste les limes et il y a les blocs polissoirs. Les limes blocs polissoirs. Et on a ici les embouts émeris. Et ici, c'est ce qu'on se passe. C'est les trucs à effet. C'est les tops à effet ou les bases à effet. Et lui, c'est Cuticule Protect. On fait un Baby Boomer. D'ailleurs, j'ai oublié que je l'ai. Parce que j'ai fait un Baby Boomer et j'ai oublié que je l'ai. Super. Donc, voilà. Dans le bazar, on perd ce qu'on a. Et le mieux, c'est d'être bien organisé. Ici, c'est pas mal organisé. Donc, j'ai mes produits. J'utilise principalement Eliamage. Nail Pre Primer. Base. Mon top coat. Mon déshydratant. Le déshydratant Shine. Une crème pour les mains. La marque Inoco. Ce qui n'est pas mal aussi. Et voilà. Ici, j'ai les pinceaux. Tout ce que j'utilise le plus. Ce qui doit être vraiment très très... Voilà. À portée de main. Allez. Donc, j'ai mis ici les blocs polissoirs. Déjà, c'est plus lisible. Je vois très bien que j'ai plus beaucoup de blocs polissoirs. Je pense que c'est pratique comme ça. J'ai commandé de nouveau Naila. Elle fait une réperpaillette. Je vais laisser ça pour ça. Et je pourrais même mettre... Je ne sais pas si c'est bon. Je vais mettre... Je vais mettre... Attendez. Il est noté avec un marqueur. Donc, c'est comme ça. 240. De toute façon, je déconne les grises. Angle les 240. Là, c'est... Franchement, là, c'est nickel. Angle naturel, je vais laisser comme ça, je crois. Et 180, ici, son. 180, je ne l'utilise pas trop. Donc, j'ai envie de les planquer. Par contre, les son, il faut re-stranger. Je les mets souvent. Je vais mettre les son ici, à côté, les 180. Voilà, franchement, comme ça, c'est nickel aussi. C'est lisible, c'est lisible. C'est dans l'ordre. Ici, c'est les 100. Et ici, c'est les 180. J'ai séparé par les roses, là. Donc, je saurais bien m'y retrouver. Et j'ai laissé les limes pour angle naturel à part. Donc, voilà. Et je pense que je vais les mettre dans un bac grosse. Comme ça, c'est plus... Voilà. Voilà, franchement, là, on est bien. Mais ici, juste au fond, là. C'est un bac pour tout ce qui est des postes. Des postes, voilà. Par contre, là, c'est bien. Là, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà ce que ça donne, en gros. Et j'ai de la place pour de vous nez. Là, je vais m'asseoir à la place de la cliente pour voir. Donc, déjà, quand je suis assise, elle ne va pas trop le bazar derrière. Mais quand elle fait ça, au moins, c'est propre. Voilà, je pense que ce vlog-y, là... Ah, je ne vous ai pas montré ma pose. Regarde, mais voilà. Attention. Mon petit Doudou qui m'accompagne. Je me sens moins seule. C'est plus qu'on va vous montrer. Petit popotin et sa petite tétette. Donc, voilà. Ce vlog, il s'est étalé sur deux ou trois semaines. Je pense à chaque fois que je trouve un peu de temps. Je vous filme un peu. Là, j'ai fini de désinfecter. J'ai fait ma petite pose de rangement. Nickel. J'ai nettoyé. Et je pense que je vais rentrer. J'ai plus de rendez-vous pour aujourd'hui. Et je vais rentrer. Et en fait, je dois récupérer ma ring light. Et oui, c'est ma ring light qu'on utilise pour la cabine sous les sursols. Voilà. Si les sourcils pour filmer à la maison. Je ne me sens plus à l'aise à filmer les vidéos à la maison que dans l'institut. Ça, c'est un fait. Voilà. J'ai la vidéo produit terminé à vous filmer. J'ai plein de produits. Plein, plein, plein. Ça déborde. Maintenant, je prends aussi les produits de l'institut. Comme ça, pour les pays qui me suivent, vous avez mon avis sur les produits qu'on utilise. Et puis, voilà. D'ailleurs, là, je vais voir un produit terminé. Je n'ai pas mis dans le sac. Voili, voilou. Moi, je vous laisse ici. Je dois attaquer le montage de ce vlog. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Ciao. 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 Ciao.